Bonjour, le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, donc Mathieu Gabory, romancier, scénariste. J'écris des romans depuis une quinzaine d'années, je publie aussi des jeux de rôle avec des équipes formidables, notamment Agon et plus récemment le jeu de rôle Féal, et je bosse régulièrement dans le jeu vidéo en tant que scénariste et surtout en tant que world designer. Aujourd'hui on va avoir animé manga, reportage, no-chan, pico-pico, mais tout de suite les news. Konami vient d'annoncer un gros update pour le jeu téléchargeable Puddle, auquel nous avons consacré une critique et un extra life. Développé en tant que projet étudiant au sein de l'Engmin, ce puzzle game, nécessitant autant d'adresse que de patience, avait été finalisé au sein du studio français Neko Entertainment, pour finalement se voir édité fin janvier par Konami sur Xbox Live Arcade et le Sen. L'éditeur vient d'annoncer qu'une mise à jour du jeu a été effectuée le 11 avril dernier, supprimant les temps de chargement entre les niveaux. La démo téléchargeable gratuitement a elle aussi profité de cet update, tout en étant enrichie en termes de contenu. Désormais, vous pourrez vous faire votre propre idée en jouant aux 4 premiers niveaux de Puddle. Une excellente initiative pour un jeu qui gagne à être connu. C'est déjà deux ans. Ok, on va ! C'est désormais officiel ! One Piece Pirate Warriors, disponible depuis début mars au Japon, sortira en France d'ici la fin d'année. Première adaptation sur PlayStation 3 du manga le plus vendu de tous les temps, considéré à juste titre comme étant le successeur de Dragon Ball, c'est logiquement Namco Bandai qui distribuera le jeu. L'éditeur japonais est en effet THE spécialiste des jeux en self-shading basé sur des mangas, avec Dragon Ball justement, mais également Naruto et plus récemment Senseïa. One Piece Pirate Warriors est développé par le studio Omega Force en collaboration avec Tecmo Koei. Ce jeu d'action aventure reprendra donc le gameplay de la série Dynasty Warriors et permettra à Luffy et sa bande d'affronter des tonnes de pirates dans des mêlées épiques qui ont fait la réputation de la saga Tecmo Koei. Ceci dit, on commence à connaître la formule, qu'elles-ci ayant déjà été appliquées à Senseïa les Chevaliers du Zodiac, la bataille du Sanctuaire. Il ne nous reste plus qu'à espérer que cette adaptation de One Piece ne sente pas trop le produit calibré et sans personnalité, et que la version européenne du jeu comprendra de base la tonne de DLC sortis au Japon entre-temps, composées essentiellement de costumes et de missions bonus. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas ! Et on termine ces news sur un rapide teaser du prochain Super Monkey Ball sur PS Vita. On y voit la pin-up japonaise Kawamura Yukiye tenter de jouer sans perdre son équilibre. Un délire spécial mais qui, nous en sommes sûrs, devrait plaire à certains membres de la rédac. On vient de voir les news, c'était bien. On sait beaucoup plus que tout à l'heure, déjà c'est pas mal. Moi je vais rebondir sur un truc, sur le jeu de rôle Féal qui vient de sortir. C'est une bonne occasion d'en parler. Sur les deux pages que j'ai pu commettre sur le thème des Féal, il y a pas mal de gens qui ont réagi dessus. Pas mal de gens qui ont dit, ouais c'est du jeu de rôle, il faut que ça reste un divertissement, c'est juste un jeu. Alors ouais, pour moi le jeu de rôle c'est un putain de jeu. Ça veut dire que ça se passe autour d'une table, ça veut dire qu'on rigole surtout, qu'on se marre, qu'on boit du café, du coca, qu'on fume. Mais pour autant c'est du jeu de rôle et ça me paraît vachement important aujourd'hui, à notre époque, de rappeler quand même que le jeu de rôle ça vous rend libre, que l'imaginaire dans le jeu de rôle ça pulse, c'est vivant. Et ça je trouve qu'on l'oublie un peu trop vite. Donc la frontière entre le jeu et puis ce qu'est le jeu de rôle, il faut faire gaffe, il faut se souvenir que quand on joue au jeu de rôle, on crée. Et que c'est vachement important à notre époque. Voilà, fin de cette petite séquence sur la note d'intention féale. Mais tout de suite, le plus important, anime, manga, les sorties. Osaki Nana est une jeune fille rêveuse et banale qui monte à Tokyo pour rejoindre son petit ami. Komatsu Nana est une rockeuse qui ne passe pas inaperçue et compte bien conquérir le public de la capitale avec sa musique. Tout sépare ces deux femmes de 20 ans et pourtant le destin ne va cesser de les rapprocher. Nous nous excusons du retard occasionné et nous vous remercions pour votre compréhension. Beaucoup d'entre vous auront reconnu le pitch du célèbre manga Nana. Ce titre de Yasawa Ai a en effet connu un succès fulgurant aussi bien au Japon qu'en France. En 2005, il a été adapté en film live. C'est de ce dernier dont nous vous parlons aujourd'hui à l'occasion de sa réédition en Blu-ray chez l'Ibex. Au moment de sa sortie en salle, le long métrage de Nana était attendu au tournant. Une adaptation en film live est toujours un exercice difficile et à l'époque, quand le rôle de la rockeuse Osaki Nana fut attribué à la chanteuse Nakashima Mika, cela ne suscita vraiment pas d'enthousiasme. Et pourtant, quelle bonne surprise ! Les actrices interprétant les deux Nana sont tout à fait convaincantes. Le film a même révélé Miyazaki Aoi dans son rôle de Komatsu Nana. Ton mec habite à Tokyo, c'est pas très pratique. Oh mais attends, en fait tu le suis là-bas, c'est ça ? Pas du tout ! Dans la famille des mangas au concept plus que délirant, les vacances de Jésus et Bouddha sont devenues incontournables. Au Japon comme en France, la série de Nakamura Shikaru rencontre en effet un vif succès. Comme le titre l'indique, l'histoire est simple. Après des siècles à trimer pour l'humanité, Jésus-Christ et Bouddha ont décidé de s'octroyer un peu de repos. Pour ce faire, ils s'installent en colocation dans un petit appartement à Tokyo. Nos deux seins se familiarisent peu à peu avec les us et coutumes de la société moderne, mais ils ne sont pas au bout de leurs aventures. Dans ce troisième tome, ils surmonteront les affres du marché immobilier, partiront se relaxer dans une station thermale et braveront la journée d'athlétisme d'un collège japonais. Comme à l'accoutumée, leurs pérégrinations seront le théâtre de moult gaffes divines. Dans une précédente chronique, nous vous faisions part de notre coup de cœur pour ce titre déjanté alors que celui-ci venait juste de sortir en France. Et force est de constater que la sauce prend toujours. On apprécie en particulier les personnages secondaires venus en renfort. Ainsi, Saint-Pierre du Pierrot, Brahma et la petite troupe des Archanges apportent avec eux leur lot de gags hilarants. On se délecte de cet humour malin et irrévérencieux qui mélange champ-vergogne, référence religieuse et culture pop. Il faut saluer par ailleurs l'excellent travail de traduction effectué sur ce manga. Cependant, il semble que certaines blagues typiquement japonaises perdent un peu de leur saveur une fois adaptées au public français. Quoi qu'il en soit, les vacances de Jésus et Bouddha restent un paradis de lecture qui vous fera atteindre un vrai nirvana de poilade. Je vais vous parler d'un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Fructus, qui est dessinateur, illustrateur, qui fait de la BD, notamment Torrent. Et ce garçon, je voudrais en parler pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup bossé ensemble sur le jeu de rôle féal. C'est lui qui a fait toutes les illustrations du jeu. Et c'est essentiel, je pense, aujourd'hui, de se dire qu'une illustration d'un jeu de rôle ne doit jamais précisément illustrer le propos, mais bien nous faire décoller, nous faire voir d'autres choses. Donc c'était super important pour nous, quand on a fait bosser Nicolas, qu'il puisse nous donner son regard et qu'il puisse, à son tour, avec l'illustration, ouvrir d'autres champs, ouvrir d'autres portes et nous montrer ce qui n'était pas vu, finalement, par le texte. Sachant qu'une illustration, c'est quand même très, très parlant, on peut y projeter plein de choses, même si ça vous encadre, parce que ça vous plaque un imaginaire avec des couleurs, avec une structure, avec une composition. Mais encore, je trouve que ça ouvre l'imaginaire et c'est super important. Donc je vous conseille de suivre ce garçon, je pense qu'il n'a pas fini de parler de lui, il s'appelle Nicolas Fructus. Mais tout de suite, on va regarder un reportage. Rencontrer War Inspector est toujours un immense plaisir. Game designer de génie, à l'origine, ou ayant participé au développement de jeux cultes tels que Deus Ex, System Shock, Ultimate Underworld ou encore Thief The Dark Project, Warren Spector est une personnalité attachante, disponible et quelqu'un de réellement passionné par son travail, ayant des idées bien arrêtées sur ce que doit être un jeu vidéo. Un grand monsieur qui a fondé son propre studio en 2005 avec Junction Point, au sein duquel il a relancé la carrière vidéoludique de Mickey. Racheté par Disney Interactive en 2007, son studio a sorti Disney Epic Mickey fin 2010, un jeu d'action aventure en 3D exclusif à la Wii qui n'a pas su totalement convaincre la rédaction, malgré son amour évident des personnages oubliés de la galaxie Disney et des idées intéressantes, à l'image de ce pinceau magique qui permettait de modifier son environnement. Junction Point et Warren Spector nous reviennent aujourd'hui avec une suite Disney Epic Mickey le retour des héros, qui nous a été présenté fin mars à Paris par un Warren fatigué, mais néanmoins désireux de partager ses intentions quant à ce nouveau Epic Mickey, jouable en split screen. Le premier majeur de l'équipe était d'offre Wasteland Mickey et Oswald à des joueurs qui n'ont pas de Wii. Nous devions être sur toutes les plateformes, c'est la décision correcte d'être sur le Wii comme un exclusif sur le premier titre, ré-introduire Mickey comme un joueur vidéo et ré-introduire Oswald juste à tout. Mais maintenant, nous avons donc beaucoup de gens demandent de jouer sur d'autres consoles, que le temps est correcte, donc c'est le numéro un. Le deuxième, c'est que j'ai l'impression que le temps était correcte pour commencer à jouer avec des histoires de story-telling. Il y a des choses que je pense que nous devons faire dans les jeux dans le monde, que les gens ne font pas ou ne font pas comme je les faisais. Et donc, c'est notre premier expériment avec ça. Il y a aussi des choses que je savais que nous pouvons faire mieux si nous avions une chance. Et, luckily, Disney Epic Mickey a été réussi pour que nous devons faire un sequel et améliorer notre système de caméra. Voici donc les objectifs de... Ah, pardon, c'était pas fini. Fan absolu de Disney, Warren Spector avait su communiquer sa passion à travers le premier jeu, et l'incroyable travail d'historien réalisé sur les personnages Disney tombés dans l'oubli, véhiculés par les Westlands, une contrée accueillant les has-beens des dessins animés qui ont bercé notre enfance. Avec Disney Epic Mickey le retour des héros, le game designer Fanboy et son équipe ont fait connaître leurs intentions, développer un gameplay coopératif, réaliser des versions sur console HD, et donner à leur jeu une nouvelle identité, plus proche de la comédie musicale. Un concept intéressant sur le papier, mais un peu abscondant les faits. Est-ce que cette suite reste un jeu d'aventure action, ou se rapproche-t-elle davantage d'un rhythm game ? Well, I have to be clear about this. I have lots of ideas about how to use songs as an integral part of gameplay. But this is just the first step. If I tried to do the crazy, oh my gosh, I'm doing an interactive musical comedy, I'd probably get run out of the game business on a rail. I mean, you know, it'd be the last game I ever make. So this is a test. The songs are used to communicate the story. They appear in our cinematic sequences. And if you don't want to listen to the music, you don't want to hear the songs, you can escape out of them and just go on with the game. I think they're cool, they're funny, they're great songs. I have faith in gamers that they're going to get it, and they're going to enjoy it. If they do, maybe we get to do something crazy in a couple of years. If they don't, maybe I abandon my hopes of making an actual interactive musical comedy some day in the future. But I would say this is a game with songs. I think of it as a musical, but I don't want gamers to be scared off by that. That's for sure. La musique est ainsi signée par le prolifique James Dooley, qui a travaillé pour le cinéma en étant resté très longtemps l'assistant de Hans Zimmer sur des films tels que Gladiator, Madagascar ou encore les Simpsons The Movie. On lui voit également les compositions de la série Pushin' Days, pour lesquelles il obtint un Emmy en 2008, et des jeux vidéo Socom, Epic Mickey et Infamous 2. Mais l'aspect comédie musical de cette suite, aussi neuf soit-il, ne doit pas faire oublier l'idée du Playstyle Matters, le style conte, qui permettait au premier Epic Mickey de bénéficier d'un gameplay plus ouvert, où les actions des joueurs avaient des répercussions dans leurs interactions avec les PNJ. Une idée toujours présente dans le retour des héros. Avec le jeu original, nous sommes arrivés à un point où nous étions testé le jeu avec les consommateurs, et nous avons trouvé que nous étions appellant à une audience qui n'avait pas joué de Deus Ex. Avec l'Eau de la République, Grand Theft Auto, Fable, Mass Effect. Vous savez, les jeux qui ont fait la décision et la conséquence, une partie de la vocabulaire de chaque joueur. Et donc, nous avons dû les introduire à cette idée. En même temps que nous nous introduireons l'idée de la musique et les jeux, en un petit peu, nous introduireons l'idée de la chose et la conséquence, que le Playstyle Matters, en un petit peu, dans le premier jeu. Les joueurs répondent très bien à ça. 37-year-old femmes, 8-year-old hommes, 42-year-old hommes, 26-year-old femmes, ils répondent très bien à l'idée que ce qu'ils ont fait fait a différence. Donc maintenant, je suis confortable, et nous sommes confortables, de prendre ça au prochain niveau. Cet autre niveau touche également l'aspect technique du jeu. Pour le premier Epic Mickey, Junction Point a réuni une équipe, développé un monde, un gameplay, un moteur, et ce, tout à la fois. S'ils utilisent aujourd'hui le même moteur graphique pour la version Wii, un tout nouveau moteur a été mis au point par le studio Blitz Games pour les versions sur console HD. La version Alpha, présentée lors de l'Event parisien, n'avait rien de bien spectaculaire, il faut bien le reconnaître. D'autant plus qu'en mode co-op, le split screen ne sera pas dynamique, comme c'est le cas depuis quelques temps sur la série des Lego Harry Potter et autres Lego Pirates des Caraïbes. Ceci dit, il leur reste quelques mois pour optimiser leur moteur, le jeu étant prévu pour septembre prochain. Mais ce qui nous a également interpellés, c'est l'apparition d'une espèce de télécommande électrique, manipulée par Oswald, Mickey étant quant à lui toujours équipé de son pinceau magique. Du coup, quelles interactions peut-on attendre de ces deux personnages jouables ? Voilà qui est bien mystérieux. Espérons du coup que le jeu nous réserve pas mal de surprises de ce type tout en sachant gommer les imperfections du premier volet qui manquait de rythme et souffrait d'une maniabilité perfectible. Mais nous n'avons pas résisté à l'envie de demander à Warren Spector si l'on pouvait escompter le retour des niveaux 2D, l'un des points forts du premier jeu. Cette réponse conclura d'ailleurs ce petit reportage consacré à Disney et Pic Mickey le retour des héros. C'est très positif que, en anglais, nous disons que c'est un «pallet cleanser de palais. » C'était juste un petit truc, vous savez, et un mousse-bouche. Et les gens aimaient les, donc nous avons pris eux à un autre niveau. Ils sont en plus 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 développés de platforming niveaux à l'heure, ou ils vont être quand vous allez voir les. Mais nous aussi souhaitions créer des 2D niveaux, où Mickey et Oswald puissent utiliser leurs capacités pour explorer des 2D sortes de mondes. Donc, nous avons un autre type de 2D niveaux, dont nous sommes présentés en notre annoncement. Et ils jouent un peu différemment, mais ils sont également cool, juste différemment cool, vous savez. Merci pour l'avoir regardé. On va parler d'un truc qui me semble essentiel, parce que quand on est invité, il faut le faire savoir. Donc là, moi, aujourd'hui, je suis invité par Nolife. Et il y a un truc qu'il faut dire sur Nolife, c'est qu'il va falloir convaincre tout le monde de s'abonner. Ça, c'est vachement important. L'abonnement, c'est important pour Nolife. Donc, il faut se bouger un petit peu là-dessus. C'est pas cher. On a plein d'infos. On a des vrais regards sur notre jeu vidéo qu'on adore. Enfin, moi, ça fait quoi ? Ça fait bien 20, 25 ans quasiment que je joue. J'ai commencé avec le Vidéopac, quoi. Et donc, aujourd'hui, voilà, le jeu de roue, il a besoin de journalistes qui n'ont pas trop peur des éditeurs, qui savent dire ce qu'ils pensent, qui savent découvrir des trucs. Donc, moi, j'ai bientôt 40 balais. Et je trouve que le jeu vidéo, aujourd'hui, il y a moins de propositions, quand même, originales. Il y a moins de choses qui me font partir. Donc, je suis obligé de jouer à Minecraft. Et j'adore ce jeu. Mais quand même, je trouve qu'il y a des choses... Je trouve que la création de mon jeu vidéo mérite qu'elle soit appuyée. Donc, vous vous abonnez à Nolife. Il n'y a pas d'hésitation. Maintenant, tout de suite, on retrouve notre petit autre chame. Salut, Zotac, c'est No-Chan. Ça y est, ils viennent d'annoncer une biopic de Steve Jobs avec Ashton Custer dans le rôle titre. En fait, de son vivant, Steve aurait bien aimé être interprété par Tom Cruise. C'est vrai que sur cette photo des années 80, il y a un petit air. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, perso, je me verrais bien dans le rôle de Big Gates. Je pense que vous êtes comme moi et que vous en avez marre de galérer avec vos prises USB et qu'on n'arrive jamais à brancher dans le bon sens du premier coup. Oh, comme c'est énervant ! Surtout quand il faut brancher ça à l'aveuglette derrière le PC. Eh bien, nous souffrons peut-être un jour un lointain souvenir grâce à cette proposition de design d'un certain Lin-Jai Min. Mais pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt ? Grâce à la beauté des mathématiques, un petit malin avait deviné en janvier la date de sortie exacte de Diablo 3, soit le 15 mai, grâce à deux ou trois multiplications et divisions. Tout ça parce que le community manager de Blizzard avait simplement dit que le site anniversaire du jeu serait lancé plus tôt en début de semaine. Il y en a qui vont plus oser rien dire. Vous connaissez sans doute les conférences TED pour Technology Entertainment Design. Il s'agit de conférences dédiées à l'innovation et au partage des idées. En 2023, les conférences TED existeront toujours et Peter Weyland, PDG de Weyland Industries, viendra y parler de sa vision de l'avenir. C'est en tout cas le pitch de cette vidéo super classe réalisée pour promouvoir le film Prometheus de Ridley Scott. Au passage, notons que Peter Weyland est incarné par l'acteur Guy Pearce et que le réalisateur de ce petit film n'est autre que Luke Scott, le fils de Ridley. Enfin, on se quitte avec la dernière nouveauté de l'univers vocaloïd. Yamaha a présenté un nouveau synthé avec sur le côté un mini clavier pour taper des mots en japonais. Vous avez compris l'idée de pouvoir jouer de la main droite et chanter de la main gauche en tapant les syllabes au rythme de la musique. Ça n'a pas l'air évident à utiliser, mais ça ouvre en cours de nouvelles possibilités pour la scène vocaloïde. Allez, à la semaine prochaine les attaques ! Je vais vous parler de deux jeux de rôle qui m'interpellent. Le premier, ça s'appelle Guts et c'est un espèce de crossover totalement improbable entre la Deuxième Guerre mondiale et Skies of Arcadia. Alors, les auteurs vont me tuer parce que j'en parle mal, mais c'est un super jeu, super fun, avec bourré de plein de bonnes idées. Enfin, j'adore l'atmosphère. J'ai vu plein de tables tournées dans des conventions et à chaque fois, j'ai vu combien les gens s'éclataient. Donc, je vous conseille de surveiller ça de près. Ça s'appelle Guts. Et à l'opposé, je vais vous parler d'un autre jeu de rôle qui s'appelle Sens, qui est déjà passé par ici, je crois. Sens, développé par Romaric Briand. Un jeu totalement barré. Ce garçon est fou, mais dans le bon sens. Et il développe ça avec un courage exceptionnel, une volonté exceptionnelle. C'est vraiment du jeu de rôle, on ne va pas dire expérimental, mais c'est du jeu de rôle qui tâche, qui est féroce, qui est très assumé, très approfondi, sur le jeu de rôle lui-même, parce qu'il y a un peu des mises en abîme. Donc, on est beaucoup dans le concept. Malgré tout, pour en avoir fait une partie mémorable, très étrange d'ailleurs, on se retrouve à faire des choses qui appartiennent au jeu de rôle. On n'est pas en train de faire de la philo autour d'une table, on fait du jeu de rôle. Et c'est ça qui est important. Et il y a une très grande ampleur dans ce jeu, dont je vous conseille, Sens, en Marie-Briand. Mais tout de suite, on va se faire du bien aux oreilles avec Pico Pico. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Chose promise, chose due, vous avez les sakuras, les fameuses cerises en fleurs derrière moi. On est en plein dans la semaine des sakuras. Tout de suite, on va regarder une interview de Oshima-san, qui est la compositrice de tout plein d'animés, comme Full Metal Alchemist, de films, etc. Mais aussi de jeux vidéo, comme Ico et tout plein de trucs. On regarde ça tout de suite. Le 29 janvier dernier à Paris, un concert retracé une grande partie de la prolifique carrière musicale de Oshima Michiru. Cette compositrice japonaise a travaillé pour le cinéma, la télévision, la publicité, les dessins animés ou encore les jeux vidéo depuis 30 ans. De Godzilla à Full Metal Alchemist en passant par Ico ainsi que la musique classique, le nombre de ses œuvres est impressionnant, que ce soit dans le domaine de la composition, de l'arrangement ou de la conduite d'orchestre. C'est-à-dire que l'artiste de l'artiste de Oshima Michiru. le 3 janvier dernier à Paris, on a fait un travail d'orchestre. C'est-à-dire que l'artiste de 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 l'artiste. Comme tout type de création, la composition musicale est très souvent guidée par le médium qu'elle utilise. Ainsi, composer pour des films, de la publicité ou un album, demande une manière de travailler différente. En ce qui concerne le jeu vidéo, si la plupart des compositeurs répondent que la notion de boucle est un des obstacles les plus fréquents, ce n'est pas le cas de Madame Oshima. Ce n'est pas le cas de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste de l'artiste de l'artiste. J'ai travaillé avec un grand grand music. Donc, j'ai pensé que j'ai beaucoup de music. Je pensais que j'ai beaucoup de music. Mais je pensais que j'ai vraiment besoin de l'équipe. J'ai pensé que j'ai pas besoin de jouer. J'ai pensé que j'ai besoin d'un jeu. J'ai pensé que j'ai besoin d'un jeu. C'est parti. Et depuis que ce moment-là, il y a beaucoup de sobe de chine. C'était vraiment garçon. C'était très garçon. C'était très marrant. Bien qu'elle continue de composer pour divers médias, en ce qui concerne le jeu vidéo, sa dernière participation date de 2006, où elle effectua divers arrangements pour l'épisode Twilight Princess de la saga Zelda. On pourrait se demander pour quel jeu ou quelle série Mme Oshima aimerait composer les musiques après avoir contribué à une saga aussi mythique. Bien qu'elle ait voyagé et travaillé dans de nombreux pays, c'était la première fois que Mme Oshima était présente en France dans l'optique d'un concert où l'on jouait ses œuvres. C'était l'interview de Mme Oshima, j'espère que vous avez été nombreux à la voir au concert à Paris le 29 janvier, derrière moi donc vous avez un tout petit jardin où il y a juste 5 arbres mais ça suffit aux gens pour faire le Hohanami. C'est à dire le pique-nique sous les cerisiers, donc là c'est une école maternelle donc pas trop d'alcool mais si vous allez dans les grands jardins il y a un peu que ça en fait. Donc je vous conseille quand même très fortement d'aller voir ça quand vous êtes au Japon, d'autant plus que la floraison ça ne dure qu'une semaine dix jours à peu près parce que c'est vraiment la grosse fête où les japonais prennent des photos dès qu'ils vont dans un endroit où il y a des cerisiers etc. C'est très sympathique puis c'est joli à voir quand même. Sur ce je vous dis à bientôt, bye bye ! On va bientôt se quitter, je vais en profiter pour faire, pour parler d'un truc qui me concerne, bah ouais quand même. Bientôt je vais sortir un bouquin numérique sur iPad, iPhone et autres joyeusetés du genre, bref un truc numérique qui sort sous la forme d'une app. C'est un peu comme un livre dont on doit être le héros, sauf que là on est juste sur des choix moraux, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'aider etc. On est juste sur des choix. Je me suis éclaté à le faire pour une bonne raison, c'est qu'on est venu me voir avec cette idée là de développer un livre dont on doit être le héros façon 2012 sur les zombies. Donc moi les zombies tout de suite c'est érectile, d'ailleurs à ce propos je vous conseille la saison 2 de Walking Dead mieux que la 1 franchement. Et pour ceux qui ne l'auraient pas fait de voir 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard parce que si on n'a pas vu ça on ne connait pas les zombies, même si c'est des zombies rapides. Je sais que le débat zombikou en zombies rapide, ça va nous emmener jusqu'en, je ne sais pas, très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada